Pour les difficultés, il faut prendre trois points en compte. D'abord, on est sur un continent, enfin c'est le continent africain, qui est quand même, on va dire, pas évident au niveau électrique, justement. On travaille avec une technologie qui reste encore très pionnière, technologie électrique au niveau des transports. Et ensuite, il y a le facteur humain. On dépend tout à fait des rencontres qu'on va faire au fur et à mesure et qui nous permettent après de rebrancher ou pas tous les soirs. Donc on dépend vraiment de ces trois facteurs. Jusqu'à présent, ça a bien marché, il n'y a pas eu de soucis. Il y a toujours cette surprise un petit peu des gens qui ne savent pas trop comment réagir par rapport à cette nouvelle technologie. C'est la première fois quand même qu'il y a une voiture électrique qui fait ce type de voyage. Le problème principal qu'on a eu, en fait, c'est de trouver assez d'intensité pour recharger la voiture. Ça, c'était le petit problème qu'il a fallu gérer au coup par coup. On est souvent sur des structures qui sont à faible intensité. On a besoin quand même de quelque chose d'assez costaud pour recharger les batteries de cette voiture. Donc voilà, là aussi, c'était un défi qu'il a fallu relever tous les soirs en cherchant l'endroit adéquat. Le deuxième point, c'est aussi les sautes d'intensité. On a des problèmes de puissance de courant qui varient selon la journée, selon la nuit. Et on peut se retrouver avec des phases qui sont avec des intensités inégales. Donc ça passe du 240 au 120. Et donc les chargeurs, des fois, ne comprennent pas très bien ces sautes d'intensité. L'un d'eux a mal réagi d'ailleurs pendant le voyage. Rien que de très normal finalement dans ce type de mission qu'on doit faire et pour régler ces petits problèmes, tout à fait normal, on change le chargeur et c'est reparti pour un tour. Il y a eu un engouement terrible après le départ à Nairobi. Donc il y a eu un écho médiatique qui fait que la plupart des gens ont vu la voiture à la télévision. Et là, sur la route, on se faisait arrêter. La police nous a arrêtés, pas pour nous contrôler, mais pour poser des questions sur la voiture. Et le soir, ou quand on s'arrête, il y a toujours un attroupement autour de la voiture. Il faut ouvrir le capot, il faut expliquer. Le fait qu'il n'y ait pas de peau d'échappement, c'est fabuleux. Le fait que la voiture soit silencieuse, c'est incroyable. Le fait que le moteur puisse avoir la durée de vie de la voiture sans avoir de problème, c'est incroyable aussi. Donc voilà, il y a vraiment un engouement terrible pour la technologie électrique, en fait, pour cette voiture. Et puis, pouvoir se déplacer plus librement, on va dire. L'idée de pouvoir recharger sa voiture depuis chez soi, ça, c'est quelque chose aussi qui leur plaît énormément. Et que des points positifs, en fait, jusqu'à présent. Voilà, le seul point négatif qu'on peut trouver, c'est pourquoi la voiture électrique n'existe pas encore en Afrique ? Voilà, ça, c'est la question qui revient tout le temps. Cette journée mondiale de l'environnement, elle ne pouvait pas mieux tomber dans l'endroit où on se trouve. Pour trois principales raisons. La première raison, c'est qu'on est en Afrique, un continent qui a tous les atouts pour produire des énergies alternatives, que ce soit au niveau solaire, éolien ou hydroélectrique même, avec les barrages. Et justement, on est dans le pays, la Zambie, qui produit pratiquement 100% de son électricité en hydroélectrique. Donc, toujours avec ces barrages, actuellement, nous faisons un voyage en zéro émission de A à Z. C'est quand même fabuleux. Et ensuite, nous sommes à deux pas des Chutes Victoria, patrimoine mondial naturel, symbole de la nature et de l'écologie. C'est ici qu'il fallait être pour le 5 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada